Alors dans ce nouveau chapitre, je vous propose de parler d'un nouvel outil lié à la sécurité, j'ai nommé Fail to Ban. Donc Fail to Ban, comme son nom l'indique, c'est un système qui va permettre de bannir automatiquement les gens après un certain nombre d'échecs. Alors quand on parle d'échecs, on parle de quoi ? On parle par exemple d'échecs à la connexion SSH. Si quelqu'un se trompe de mot de passe un trop grand nombre de fois, on va alors se mettre à bloquer son IP. Mais ça peut être des règles un petit peu plus vagues, comme par exemple quelqu'un qui générerait trop de 404, quelqu'un qui essaierait d'accéder à des fichiers PHP précis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est que c'est un système qui est à la fois automatisé et que l'on peut aussi très bien personnaliser pour adapter à nos différents besoins. Donc comme d'habitude, pour la partie installation, on passe par le gestionnaire de paquets. Rien de bien compliqué à ce niveau-là. Il suffit de lancer un coup de sudo apt-get install fail to ban. Une fois installée, la partie configuration va se trouver dans le dossier etc. slash fail to ban. Donc à l'intérieur de ce dossier, on a différents fichiers de configuration, dont le fichier jail.conf, qui va permettre de configurer comment vont se comporter vos différentes prisons. Donc c'est ce fichier qui est important. En revanche, on ne va pas tout de suite le modifier, pour la bonne et simple raison que c'est un fichier qui sera écrasé lorsque l'on fera par exemple une mise à jour de fail to ban. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une copie qui correspondra à la configuration de notre système. Donc je fais un coup de cp, je copie le fichier jail.conf, et je vais l'appeler jail.local. Et je vais faire ça en administrateur, parce que sinon je n'aurai pas accès à ces dossiers. Une fois cette petite copie de faite, je vais modifier le fichier jail.conf. Donc on va faire un coup de sudo, vim, jail.local. Voilà, la version qui va rester en local, peu importe les mises à jour. Donc ce fichier, globalement, va contenir différentes configurations. Chaque configuration va correspondre à un cas concret. Donc on va d'abord avoir la configuration qui est la configuration de base, qui sera appliquée par défaut. Et ensuite, on pourra faire des configurations un petit peu plus précises, suivant certains cas. Donc en premier, on précise l'IP à ignorer. C'est-à-dire que si jamais on veut parser les logs et dire, ah ben lui il s'est trompé. Si c'est l'IP, en l'occurrence local, on ne fait rien. On a une commande ignore commande, donc c'est une commande auxquelles on passerait une IP et qui retournerait true si on doit ignorer. Donc là, on ne met rien parce qu'on n'a rien besoin de mettre. On a le ban time. Lorsque quelqu'un va correspondre à une règle particulière, on va le bannir 600 secondes. Donc ici, c'est 10 minutes. Vous pouvez augmenter le temps, suivant le niveau de sécurité que vous voulez et comment vous êtes dur avec les gens qui essaient de vous pirater. Ensuite, vous avez le find time. Alors le find time est important. Globalement, fail to ban va lire des logs et va analyser pendant une période de temps le nombre de fois que quelqu'un échoue. Donc le find time permet de définir cet intervalle de temps. Donc on pourrait être tenté de mettre quelque chose d'important, mais il faut faire attention parce que le find time, plus il est grand, plus il va obliger fail to ban à lire une grosse partie des logs. Et du coup, ça va prendre un petit peu plus de mémoire. Donc là, par défaut, c'est réglé à 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a un max retry à 3. Donc ça veut dire que si quelqu'un échoue 3 fois dans un intervalle de 10 minutes, il va automatiquement être bloqué. Il va être bloqué pendant 10 minutes. Donc vous pouvez affiner ces règles suivant les cas. Donc si on descend un petit peu plus bas, après on a différentes choses qui ne sont pas très importantes, mais on a notamment le test email et comment on doit alerter les personnes. Donc le test email permet d'indiquer à qui on va envoyer les erreurs en cas de ban. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va se planter un trop grand nombre de fois, c'est cet email-là qui va le recevoir. Donc nous ici, on va le changer et on ne va pas mettre root arrobas localhost, mais directement un petit email sur lequel je vais pouvoir consulter les choses. Donc vous, évidemment, mettez une véritable boîte mail. On a ensuite le sender name, c'est-à-dire qui c'est qui va envoyer l'email, et le sender, c'est-à-dire le from qui sera utilisé. Donc là, je vais changer ça et mettre par exemple localhost arrobas debian. Donc on continue à descendre et après on a la partie ban action. Alors le ban action, ça va être l'action à appliquer lorsque l'on va bannir quelqu'un. Donc il existe différentes règles, on va en parler un petit peu plus tard. Et là, on a IPTable multiport. Donc globalement, ça veut dire que ça rajoute une règle à IPTable, et multiport, ça permet d'indiquer que ça peut bannir plusieurs ports à la fois. En dessous, on a le MTA. Donc le MTA, c'est le Mail Transport Agent. Ça détermine comment Fail to Ban va envoyer l'email si jamais on veut avoir les alertes. Donc nous, dans notre cas, on n'a pas installé send mail, mais j'ai installé post fixe, donc je vais passer sur mail. Ensuite, on a le protocole qui est utilisé, donc différentes choses concernant comment il doit rajouter à IPTable. Et si on descend tout en bas, on a l'action à appliquer. Donc l'action à appliquer, ça veut dire qu'est-ce que je fais lorsque je trouve quelqu'un qui correspond à mes critères. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le ban simplement ? Est-ce que je le ban en envoyant un email ainsi que un whiz concernant l'IP qui a été incriminé ? Ou la dernière option, et nous, on va prendre plus de la dernière option, qui bannit, envoie un email et dans cet email, joint les logs. Donc nous, on va mettre ici action underscore MWL. Et enfin, plus bas, on a les jails. Donc les jails, ce sont les différentes prisons qui vont être configurées. Chaque prison va correspondre en général à un service particulier. Donc si j'analyse la première prison, c'est la prison qui concerne SSH. On a le enable atroo, ça veut dire que c'est configuré pour être activé. On a le port qui est utilisé, donc ça c'est le port standard. Donc nous, dans notre cas, on va le modifier parce que si vous vous souvenez, on avait changé le port de SSH et on va mettre 5789. On a le filtre à utiliser, donc ça sera un autre fichier, on en parlera juste après. Et le log path, c'est-à-dire quel fichier de log il doit analyser. Et enfin, le max retry, on voit qu'il est modifié dans ce cas-là. Et dans le cas de SSH, on autorise au moins 6 essais. Donc si quelqu'un essaie de nous brute force et échoue un certain nombre de fois au niveau du mot de passe SSH, il va être bloqué au bout de 6 fois. Donc pour les besoins de cette vidéo, on va mettre quelque chose de très très bas et on va mettre 2 fois. Donc si quelqu'un se plante 2 fois, il est automatiquement bloqué. Donc je ferme et je sauvegarde cette configuration-là. Tout de suite, je vais redémarrer FailToBan en faisant un coup de sudo service FailToBanPrestart. Donc on a vu que dans les fichiers, on avait des actions et on a aussi des filtres. Mais comment ça fonctionne réellement ? Donc on va ouvrir le fichier courant. On va le faire en étant administrateur, sinon on n'aura pas les permissions. Et on voit que dans notre configuration, on a deux dossiers importants. On a le dossier action.d et filter.d. Donc dans le dossier action.d, on va avoir un ensemble d'actions qui pourront être effectuées lorsque quelqu'un correspond à une règle. Si je prends le cas de IPTableMultiport, on voit ici que l'action qui est lancée, c'est une action qui concerne un IPTable. Globalement, il rajoute une règle à IPTable avec les ports en question, c'est ce que l'on voit ici, les protocoles et le nom de la règle pour pouvoir l'identifier plus facilement. De la même façon, si je regarde le fichier filter.d, on a tout un tas de filtres, on peut même en ajouter si on en a besoin. Vous allez adapter après, suivant votre configuration. Mais si je regarde dans le filtre sshd.conf, on a une regex, une expression régulière qui permet de trouver lorsque quelqu'un échoue. Donc si on a dans nos logs une ligne qui correspond à une de ces règles-là, alors on va considérer l'élément comme un échec. Et du coup, on va le capturer. Donc si vous voulez tester un petit peu ces règles-là, vous pouvez les tester de manière arbitraire. Pour cela, il faut taper la commande fail-to-ban-regex. Je vais la taper en mode administrateur parce que je vais essayer d'étiliter le fichier de log d'authentification. En premier paramètre, on lui passe le fichier de log. Moi, c'est dans var-log-hot.log. Et en second paramètre, la règle que l'on souhaite tester. Donc nous, c'est etc-fail-to-ban. Ou là, vu que je suis déjà dans le dossier fail-to-ban, je vais directement mettre filter.d slash sshd.conf. Donc automatiquement, il me dit, bon ben voilà, je lance les tests, j'ai fait un essai et je n'ai trouvé personne qui correspondait à cette règle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre invité de commande et je vais essayer de me loguer en ssh. Et je vais essayer de me loguer en me plantant de mots de passe. Donc je vais taper L. Donc pour qu'un échec soit pris en compte, il faut le taper plusieurs fois. O. Je suis bloqué. Si je reviens sur mon terminal, je ne peux rien taper. Pourquoi ? Parce que je me suis trompé trois fois. Donc je me suis trompé plus que le nombre de fois nécessaire. Et du coup, je suis bloqué. Donc là, je viens globalement de m'enfermer dehors. Donc heureusement, j'ai accès à ma machine physiquement, donc via VirtualBox, et je peux voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc si je veux connaître l'état des statuts, il me suffit de faire un coup de sudo fail-to-ban-client. Donc ça, c'est la commande qui permet d'interagir avec fail-to-ban. Et on fait statut. Il me demande mon mot de passe, et je tape mon mot de passe. Il me dit qu'il a une prison qui a été configurée, c'est la prison SSH. Si je veux plus d'informations sur cette prison, je peux faire statut suivi de la prison que je veux observer. Donc là, on voit qu'actuellement, j'ai une personne qui a été bannie. Si je veux la débannir, il me suffit de faire fail-to-ban client, set SSH, unban IP, et l'IP que je souhaite débannir. Donc je vais débannir l'IP 10.0.2.2. Voilà. Je vois qu'au passage, au niveau de mon invité de commande SSH, ça se remet à répondre, parce que je ne suis plus banni. Si je relance la commande que l'on a tapée tout à l'heure, donc c'était cette commande-là, on va la copier. Je vois que cette fois-ci, j'ai deux totales, c'est-à-dire que j'ai deux lignes dans mon log qui correspondent à ce filtre-là. Et si on veut en savoir encore un petit peu plus, on va faire un petit coup de tail. On va prendre 30 lignes, il n'y a pas besoin de plus, et on va regarder notre fichier log, histoire de voir juste à quoi correspondent ces règles-là. Et on voit que cet utilisateur s'est bien trompé. Voilà. Et en fait, c'est ça que part ce fail-to-ban pour pouvoir définir ces règles. Donc je vais revenir sur ma configuration. Donc c'est jail.local. Et on va repousser les règles, parce que là, actuellement, 6, c'était pas mal en fait, parce qu'à 2, on voit qu'il suffit de se tromper une fois, et on est bloqué la deuxième fois. Donc on repart vers la partie SSH. Et hop, on repasse le maxretry à 6. Et on n'oublie pas de se mettre administrateur, sinon on ne pourra évidemment jamais modifier ce fichier. Donc hop, impeccable, je suis déjà à la bonne ligne. Et là, je mets 6. Donc après, il n'y a pas véritablement de secret, la configuration, il va falloir un petit peu l'analyser. Si vous avez un serveur Apache, donc on va chercher Apache, slash Apache, hop, on voit aussi que l'on a des règles qui concernent Apache. Donc Apache hot, c'est une règle qui concerne les accès par acheter password, si on s'en échoue trop. Apache no script, c'est qu'on interdit l'accès au script, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on voit en l'occurrence que ces règles sont mises à false. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas activées, parce que fail to ban part du principe que tout le monde n'a pas forcément Apache installé. Si on cherche de la même façon Nginx, on voit qu'on a aussi quelques règles. Donc niveau Nginx, c'est un petit peu plus faible, on voit qu'on a que ces règles-là, mais après, libre-vous d'en créer de nouvelles et d'en ajouter. En l'occurrence, je vous conseille, si jamais vous avez Nginx, de partir, de vous inspirer des règles qui sont faites par Apache. Si je regarde le dossier courant, donc sudo vim. et que je vais dans le dossier filter.d, on va voir la partie Apache no script, parce qu'on s'était interrogé sur ce qu'elle faisait. Donc ça va être tout en haut. Mais globalement, cette règle-là, elle va regarder lorsque quelqu'un essaie d'accéder directement à un fichier PHP, un fichier CGI ou un fichier ASP ou un fichier EXE, et que ces fichiers ne sont avant pas trouvés. Donc en fait, ça regarde dans le log Apache si on a ce type d'erreur. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer nous-mêmes de créer ce type de règle et d'essayer de créer une règle personnalisée. Et on va faire ça, en l'occurrence, pour Nginx, parce que c'est le truc que j'ai installé. Donc après, vous pouvez adapter suivant vos cas. Le problème d'Apache, c'est qu'il y a déjà beaucoup de règles qui sont déjà faites et du coup, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet-là. Alors, sur mon système, je veux bloquer, par exemple, l'accès à des fichiers PHP qui n'existent pas. Donc si j'essaie de me rendre sur un fichier PHP, Nginx va me renvoyer une page d'erreur 404. Tous les logs concernant Nginx se trouvent dans le dossier var.log. Donc je vais faire un coup de tail, tirer n, on va prendre 300 résultats, et on va aller dans le dossier var.log.log.nginx. Et ensuite, si je regarde à l'intérieur, on va prendre le fichier error.log. Alors il me dit interdiction, parce qu'il faut que je sois administrateur, et je vois ici que je tombe sur une petite erreur. Et c'est cette erreur-là que je vais récupérer. Donc une fois que j'ai pris cette règle, je peux aller créer mon filtre. Donc je fais un coup de sudo, vim, donc je vais le placer dans le dossier fail to ban, et ça va être dans le dossier filter.d, et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Nginx-noscript.conf. Donc à l'intérieur de ce fichier, je vais mettre définition pour indiquer que ça va être la définition de mon système. Je mets ensuite un fail regex. Et là, ça va être une expression qui va devoir détecter notre ligne. Donc pour l'instant, je vais recopier exactement ce que j'avais. Et ensuite, je vais adapter. Et après, on doit avoir une autre variable qui s'appelle ignore regex. Et là, à l'intérieur, on ne met rien. Et là, globalement, l'avantage, c'est qu'on a déjà une ligne de log. Il nous suffit juste de remplacer par le contenu que l'on soit dynamique. Donc nous, on veut interdire les gens qui se plantent. Donc cette partie-là, on la veut dynamique. Donc on va mettre n'importe quoi. Suivi de .php. On pourrait rajouter d'autres conditions. Par exemple, dire « Ah, on peut aussi avoir un slash .exe. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on va juste mettre ces deux-là. Ensuite, on laisse le « Failed ». On aura toujours un « No such file or directory ». « Cliente de point ». Et là, on a l'IP. Donc cette IP-là, on va vouloir la cacher. Donc là, on la remplace et on met « Post ». Et après, tout le reste ne sert absolument à rien parce que quoi qu'il arrive, voilà, on aura les erreurs. Donc là, on a comme ça écrit notre petite règle. Et à la limite, je vais peut-être échapper les guillemets parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc le problème des règles, c'est qu'on tâtonne un petit peu. On va devoir tout de suite la tester. Donc on va réutiliser la commande que l'on a vue tout à l'heure qui était « FailToBan-regex ». Notre fichier de log, c'est dans « slash var slash log slash nginx slash error.log ». Et on va le tester contre notre filtre que l'on a appelé « nginx ». Sans se tromper dans le nom, « nos scripts ». Donc on voit que ça ne capture pas, mais pas de souci. On modifie notre règle. Donc là, ça vient de là parce qu'il faut penser à échapper les caractères. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est commencer avec des règles un petit peu plus simples et au fur et à mesure les améliorer. On va aussi échapper les deux points. Voilà, hop. Comme ceci. Je sauvegarde et je relance un coup de test. Donc cette fois-ci, pouf, je me retrouve avec trois matchs. Ça veut dire que ma règle est prête à fonctionner. Donc je vais pouvoir maintenant l'ajouter à mon système. Donc on va rééditer le fichier jail.local. Donc je vais l'éditer en administrateur. Et on va ajouter notre règle. Donc on va l'ajouter. Hop, on va descendre un petit peu. On va aller chercher la partie qui concerne Nginx. Voilà. Et on va la mettre juste au-dessus. Donc celle-là, on va l'appeler Nginx-noscript. On va mettre Enabled à True parce qu'on souhaite effectivement enregistrer cette règle-là. Donc au niveau des filters, on va mettre juste le nom de notre filtre. Donc c'est Nginx-noscript. Attention, on ne met pas le .conf. On précise le port sur lequel on doit bannir la personne. Donc là, c'est des ports standards. Donc on peut mettre HTTP et HTTPS. Et enfin, le log path. Donc là, il faudra faire attention. Ici, j'ai mis le log par défaut. Mais si jamais vous avez des logs spéciaux, il faudra aussi les rajouter à cet endroit-là. Donc nous, c'est dans slash var. slash log slash Nginx slash error.log. Je sauvegarde et je ferme. Et je vais redémarrer fail to ban. Donc je fais un coup de sudo. Alors hop, service. Fail to ban. Restart. J'essaie maintenant d'accéder à ma page. Et au bout d'un certain nombre d'actualisations, donc je ne sais plus à combien j'avais mis le retry par défaut, je vois que ça se met à mouliner dans le vide. Si je fais un coup de sudo fail to ban statut, en n'oubliant pas le tiret client, je vois que j'ai deux jail. J'ai une jail pour SSH par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure et une jail pour Nginx no script. Donc je vais regarder ce que j'ai à l'intérieur de ce Nginx no script. Et à l'intérieur, je vois que j'ai mon IP qui a été banni et qui a été bloqué par rapport au log. Si je regarde, je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure, mais la partie log, je vois que j'ai eu un petit problème. Au niveau de cet endroit-là, on me dit « Nginx no script band from Debian ». Et à l'intérieur de ce mail, on me dit que l'IP 10.0.2.2, donc c'est l'IP en question, a été bloqué au bout de trois essais. Et après, on me donne quelques informations. Donc on me donne les informations concernant le Wooiz. Et ensuite, on me donne un petit extrait du log qui me permet de comprendre les scripts qu'il a essayé d'attaquer. Voilà. Donc après, évidemment, il va falloir adapter suivant vos cas et ne pas hésiter à rajouter des scripts pour pouvoir capturer plus ou moins de choses. Voilà. Donc on a été capable ici de créer notre propre règle pour bannir quelqu'un qui essaierait d'accéder à des fichiers PHP qui n'existent pas. Mais après, on pourrait imaginer évidemment de faire tout un tas de choses. Il faudra adapter au fur et à mesure que votre site grandira suivant ce que vous rencontrez. Donc passez de temps en temps vos logs en revue. Si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui essaient d'accéder à des scripts un petit peu bizarres, vous créez une nouvelle règle sur fail to ban et automatiquement, comme ça, ils seront bloqués de votre serveur. Attention à ne pas faire un excès de zèle parce qu'il faut penser aussi qu'avec ce type de règle-là, vous pourriez bannir des robots. Alors, des robots, il y en a des méchants, mais il y en a aussi des gentils comme les robots qui servent au référencement. Donc si vous commencez à bloquer et à mettre des règles un peu trop strictes, vous risqueriez de bloquer des robots qui vous permettraient d'avoir votre site référencé sur différents trucs. Donc faites attention aussi à ça, à ce niveau-là. Voilà, donc on a terminé. Avec cette petite vidéo, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de fail to ban ? Donc fail to ban, globalement, c'est un système qui permet de gérer des sortes de prisons. Donc globalement, on va pouvoir configurer des règles, des filtres qui vont analyser nos logs. Et lorsque nos logs vont correspondre à une expression régulière qui a été définie, donc soit des expressions qui sont fournies avec fail to ban, soit des expressions que l'on va créer nous-mêmes, automatiquement, il va modifier notre IP table pour bloquer ces IP indésirables. Donc l'avantage, c'est que ça vous protège contre des systèmes tels que des brute force ou des systèmes qui cherchent à scanner, par exemple, les vulnérabilités de votre site. Et ça le fait de manière automatique. L'avantage aussi, c'est que ça permet de vous notifier lorsque des entrées dans les logs sont un petit peu bizarres. Donc on l'a vu en l'occurrence ici, dès que quelqu'un s'échoue au niveau de notre login SSH ou échoue au niveau de Nginx en essayant d'accéder à des choses interdites, automatiquement, ils sont bloqués. Donc là, n'hésitez pas à passer en revue les différentes règles qui sont fournies dans le fichier jail.conf. Et n'hésitez pas, si jamais vous utilisez des logiciels un petit peu différents, comme par exemple Nginx qui n'est pas disponible par défaut, on voit qu'il n'y en a eu qu'une seule, n'hésitez pas à chercher sur Internet pour trouver des règles qui sont déjà préconstruites. Après, ne les installez pas directement. Réfléchissez, regardez, on a vu ensemble comment fonctionnent les filtres, regardez leurs filtres. Si vous estimez qu'ils sont logiques et qui correspondent à vos logs, dans ce cas-là, vous pouvez les ajouter. Voilà, donc ce système-là rajoute encore une fois une surcouche de sécurité. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.